L'innovation sociale, c'est donc une certaine forme de développer nos actions. C'est développer un partenariat, c'est d'aller sur des terrains qui n'étaient pas les nôtres, en faisant tomber toutes les cloisons avec tous les acteurs du terrain. Alors, bien sûr, ça passe aussi par des aides au financement, des accompagnements. Avant, on n'aurait pas imaginé qu'il puisse y avoir des acteurs extérieurs qui participent à une action. Là, au contraire, l'innovation, c'est de travailler avec des fondations qui s'emparent également de problématiques qu'elles constatent sur le terrain et qu'elles veulent accompagner. En l'occurrence, sa fondation Massif pour ces actions. Et puis également, les associations et encore plus les usagers eux-mêmes qui doivent donner leur avis pour ne pas se tromper dans l'action à mener. Et l'innovation sociale, c'est aussi trouver d'autres façons de monter des actions financièrement. Le partenariat, c'est aussi éviter économiser le travail et valoriser le travail de chacun des acteurs et faire en sorte que ce travail serve à l'ensemble des acteurs. C'est le partage de l'expérience pour permettre aux uns et aux autres de construire et d'aller encore plus loin. La fondation Massif a soutenu déjà des projets qui étaient proposés par les CCS au travers de ces délégations régionales. Donc nous, nous connaissions. Mais le projet national a été né d'une rencontre avec l'UNCAS et d'une rencontre de stratégie. Stratégie 2, l'essai-mage des innovations sociales portées par la Banque d'expérience de l'UNCAS pour ce qui concerne l'UNCAS et de notre côté, le souhait de travailler sur l'essai-mage de l'innovation sociale qui est soutenue par la fondation Massif depuis ses débuts. D'autre part, le choix de l'UNCAS de positionner les CCS comme pivot central de la coopération entre les acteurs de territoire, ce qui permet de créer des solutions innovantes adressées aux personnes en précarité sur un territoire, nous apparaissait un bon positionnement. Donc il était tout à fait logique que la fondation Massif soutienne et co-construise avec l'UNCAS ce programme. L'essai-mage, c'est favoriser aussi des tout petits CCS qui voudraient faire monter une action mais qui n'ont pas les spécificités des métiers pour analyser, pour apporter la contribution, pour le montage. Là, on donne un cadre, un format, différents axes et donc les CCS peuvent s'emparer de ce cadre pour l'adapter à ses besoins. L'UNCAS propose une banque d'expérience qui recense et capitalise les initiatives des CCS et propose à ses CCS de les essaimer sur leur territoire. L'UNCAS a lancé en partenariat avec la fondation Massif un programme d'essai-mage. Cinq initiatives issues de la banque d'expérience ont été modélisées, dont le parcours prévention santé de Priva. La modélisation permet de comprendre plus en détail la genèse d'un projet, son contexte, son fonctionnement, ainsi que les clés de réussite et ses difficultés. Ça permet de distinguer la part du réplicable de ce qui ne l'est pas. Le parcours prévention santé a ainsi été essaimé sur trois CCS de typologie différente. Le CCS de Rochefort, le CCS de Villiers-Lebel et le CCS de Digne-les-Bains. Digne-les-Bains est une illustration de la démarche d'essai-mage, puisque le CCS a monté une action s'inspirant du parcours prévention santé développé par Priva. Priva n'est pas isolé sur le plan sanitaire et social. et de la santé, puisqu'on est très équipé en hôpitaux, de centres hospitaliers ici à Priva, avec une culture très axée sur le soin, sur la santé, mais qui présente évidemment, comme partout, un certain nombre de déficits. Parallèlement, on a aussi des besoins chez les personnes modestes qui de plus en plus aussi s'interrogent sur leur accès aux soins, d'où notre rôle indispensable, le rôle de la commune, du CCS, du centre social, tous les organes associatifs qui sont en mesure de repérer les personnes qui souffrent de ce manque de soins, d'où l'intérêt effectivement de notre projet. On s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient dans des situations de précarité telles qu'ils ne pensaient pas du tout à leur santé, et c'était le moyen de les réinscrire dans cette trajectoire de soins, de santé. Des centres de santé gratuits, il en existe deux, dans la région, un à Saint-Etienne et un autre en Avignon. Donc tout naturellement, le CCS s'est tourné vers le sud. Le parcours prévention santé, également appelé bus santé, s'est mis en place en 2012 suite à un constat. Beaucoup de personnes n'allaient pas vers les soins sur le territoire, n'allaient pas au centre d'examen de santé d'Avignon, c'était un constat de la CPAM. Du coup, il y a eu un rapprochement entre les deux institutions, entre la CPAM de l'Ardèche et le CCAS de Priva, pour travailler ensemble et mettre en place une action pour favoriser l'accès aux soins de la population du territoire. Les principaux objectifs de l'action sont la promotion de la santé, éviter le non-recours au droit, mais également favoriser l'insertion sociale, le lien social et l'accès aux soins sur du moyen terme sur le territoire. Ce bus santé, c'est l'occasion justement de mobiliser ces personnes à réinvestir leur santé. Le centre d'examen de soins est financé entièrement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, qui finance également le transport, le bus. Il y a une participation également du département. Le CDOS nous facture un forfait pour leur intervention. Au niveau de l'IREPS, c'est un partenariat qui n'est pas facturé. Les publics sont divers et variés pour participer au parcours prévention santé, donc il n'y a pas de restrictions particulières. Nous, au niveau du public que nous accompagnons, il y a des personnes âgées, des personnes primo-arrivants, des personnes en situation d'insertion ou de réinsertion socioprofessionnelle, des familles monoparentales, des travailleurs pauvres. Le public est très diversifié. C'est ce qui fait la richesse du groupe. Le parcours prévention santé se compose en quatre temps. Après avoir recensé la population, le public concerné, mon rôle en tant que coordinatrice, c'est de constituer un groupe de participants. Et ensuite, le parcours se présente en deux demi-réunions déjà. C'est le repérage des problématiques, des différentes thématiques. Nous, en collaboration avec le travailleur social, on va s'assurer de l'ouverture des droits au niveau de la sécurité sociale. Nous remettons également le questionnaire de santé qui a été élaboré par le centre d'examen de santé, donc au préalable. Nous aidons, si besoin, les participants à remplir ces documents. La journée globale sur Avignon, on part tout le matin, 7h30, départ du CCS de Privat. On prend le bus, on accompagne une quinzaine de personnes. On va sur le centre d'examen où on est attendu parce que tout est réservé à l'avance. Chaque participant est reçu par un médecin généraliste, par des dentistes, par un off-salmo, par plusieurs médecins possibles. Donc ça, c'est la matinée, le midi, le repas collectif. L'après-midi, un temps collectif animé par les médecins du centre d'examen, donc dentistes, médecins généralistes, etc. Et ensuite, dans un quatrième temps, le bilan de santé sur Privat, où on est sur le gymnase de Lancelot le matin, accompagné du comité départemental olympique et sportif, qui vient faire des temps collectifs pour vraiment redécouvrir un peu son corps. Des ateliers aussi individuels, des tests physiques. En parallèle de ça, le travailleur social qui m'accompagne peut recevoir à la demande de l'usager, du participant, en individuel, pour l'explication, en tout cas pour orienter les participants sur les médecins, sur des prises de rendez-vous, des sensibilisations autres, qu'elles soient sportives ou culturelles, puisqu'on est aussi au centre social. Le bilan, donc, en étape 4, on se rend compte que ça apporte énormément de dynamisme aux participants. On voit l'évolution personnelle et parfois même physique. Il y a une vraie cohésion de groupe qui s'est créée. Et voilà, ça a vraiment créé du lien social et ça pousse en fait les participants à finalement s'ouvrir après éventuellement participer sur des ateliers du centre social ou peut-être reprendre les études ou tout simplement. Et c'est quand même le but principal, c'est déjà de reprendre confiance en soi et de prendre soin de sa santé. Je recommanderais à toute personne, peu importe comment il peut être au niveau de la nervosité, comme je le suis, je recommande vraiment le but santé. En fin de compte, il faut dépasser sa peur et puis aller vers. Et le but santé est vraiment là pour ça. La difficulté que nous avions repérée l'année dernière, en 2016, par exemple, c'est que les personnes ne venaient pas à la quatrième réunion bilan santé. Donc c'était une réunion importante parce que ça permettait de mettre en place les soins sur le territoire. Sinon, il n'y avait pas de cohérence. C'est pour ça que pour y pallier, nous avons créé un partenariat avec le CDOS et l'IREPS. Les médecins sont soumis aux secrets médicaux. Nous, travailleurs sociaux, on est soumis aux secrets professionnels. Donc c'est vrai que parfois, le dialogue peut être compliqué. Après, nous, on s'appuie sur l'usager. C'est l'usager qui souhaite ou pas communiquer. Voilà, donc on est toujours dans le respect et la bienveillance. Et le dialogue commence à s'établir avec les organismes de soins et les professionnels du soin parce que c'est dans l'intérêt de l'usager aussi. C'est une action qui commence à être connue sur le territoire, qui fonctionne bien. Le fait d'effectuer une modélisation de notre action nous a permis de la valoriser, de prendre du recul, de la retravailler. L'Igner-les-Bains, c'est 17 000 habitants. C'est une population qui est très variée. On a une population âgée de plus de 75 ans qui est supérieure à la région PACA. Et nous avons aussi des populations en difficulté qui sont dans le centre-ville, dans le cadre de la politique de la ville, où il y a 2000 personnes qui vivent dans ce quartier. Nous avons fait beaucoup de prévention sur la ville de Dignes avec la mutualité française et d'autres professionnels de santé. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut aller aussi dans l'accompagnement parce que la population qui est en difficulté et qui ne se soigne pas a pris une culture de ne pas se soigner. La ville de Dignes-les-Bains et son CCAS se sont engagés dans le parcours prévention santé, qui était un SMH d'une expérience développée à Privasse et promue dans le cadre de l'SMH par l'Union nationale des CCAS. Tout d'abord, on a eu connaissance de cet SMH parce qu'on va régulièrement sur le site de l'UNCAS et qu'on cherche un petit peu des actions à développer sur notre territoire via la banque d'expérience. À Dignes-les-Bains, nous avons un atelier santé-ville et un plan local de santé publique dont l'objectif prioritaire est d'assurer le dépistage précoce des problèmes de santé des publics en difficulté sociale. Ce parcours prévention santé répondait bien à cet objectif. Tout d'abord, nous avons saisi nos partenaires un petit peu phares dans ce champ-là, le champ de la précarité et le champ de la santé, à savoir la permanence d'accès aux soins du centre hospitalier, un partenaire incontournable, le conseil départemental par rapport à sa mission des personnes vulnérables, la mutualité française qui est un partenaire avec qui nous travaillons beaucoup dans le champ de la promotion de la santé et également la CPAM pour tout ce qui est accès aux droits. Donc ils se sont vraiment saisis de cette opportunité qu'on leur proposait et ils ont accepté de faire partie de ce qu'on a appelé le comité de pilotage, auquel nous avons associé ensuite la mission locale, qui avait déjà une action volontariste en santé pour les jeunes, et la CARSAT qui était l'opérateur plutôt direct auprès du public de la CPAM. On a fait le choix de réaliser deux supports de communication, un pour les professionnels et un pour le public, puisque certains publics qu'on souhaitait cibler ne parlent pas forcément la langue française et n'est pas forcément à l'aise avec la lecture, l'écriture, donc on a adapté un support qui serait plus lisible, plus compréhensible pour les personnes. Et en même temps, les professionnels ont aussi eu un support qui est différent, plus détaillé avec les objectifs, pour qu'ils puissent relayer l'information auprès du public. Les Alpes-Oupte-Provence, malheureusement, n'ont pas de centre pour faire un bilan de santé. La population est obligée de partir ou dans les bouchées du Rhône à Marseille ou à Gapes, et nous avons fait le choix d'aller à Gapes. Les Dinois ne connaissent pas les centres d'examen de santé, ils n'ont pas cette culture d'aller préventivement se faire dépister les problèmes de santé, parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont fait depuis l'enfance. On a travaillé par une approche publique, privace, ils ont mixé des publics différents. Nous, on a souhaité créer une dynamique de groupe en ayant une approche publique, c'est-à-dire qu'on a fait des groupes jeunes, des groupes d'un centre d'animation sociale, d'un quartier, donc un groupe qui se connaissait déjà, et des groupes orientés par les travailleurs sociaux, en invitant les travailleurs sociaux à proposer le parcours prévention santé à des personnes qui se connaissaient plus ou moins de proche en proche. L'idée, c'était que la dynamique du groupe soit préexistante aux ateliers, pour faciliter la mobilisation, l'adhésion des publics, faciliter leur entrée dans ce parcours. La mission locale nous a orientés des jeunes qui se connaissaient aussi, donc ça favorise les échanges, ça permet d'être plus rassurés pour aller réaliser ce bilan. Le groupe du centre d'animation sociale, dont un des quartiers prioritaires, c'est la même chose, c'est souvent des dames de quartier qui se connaissent, qui peuvent échanger entre elles, qui vont se rencontrer sur d'autres ateliers, d'autres actions qu'on va mettre en place. De partager tout ça avec un groupe, d'autres personnes, qui ont d'autres soucis. On n'est pas seul, voilà. On a conseillé pas mal de gens. C'était motivant parce qu'on se dit, non, ça va, ma santé, elle est bien, mais dès qu'on part là-bas, le médecin nous annonce pas mal de choses. Alors c'est bien de faire le bilan. Il y avait mon mari, il y avait un autre homme âgé. À Dignes-les-Bains, nous avons inauguré il y a trois semaines à peine une maison de santé. Et c'est vraiment un élément facilitateur pour nous sur l'après-bilan. C'est-à-dire que des personnes qui n'auraient pas de médecin référent, qui ne seraient pas satisfaits de leur médecin traitant, qui souhaitent en changer, on a une équipe de professionnels de santé avec lesquels on peut travailler, des infirmiers pour la lecture des résultats du bilan, s'ils souhaitent le lire avec quelqu'un d'autre que leur médecin traitant, mais également la possibilité d'orienter les personnes vers de nouveaux médecins qui sont aujourd'hui des partenaires de la ville de Dignes dans le cadre du développement de cette maison de santé. On a choisi de réaliser quatre parcours de prévention santé de neuf personnes, puisque le centre d'examen de santé de GAP accueille neuf personnes. Ça ne se fait que sur la matinée, les bilans de santé. Les partenaires ont été réunis sur les ateliers, les différentes phases de mise en place de l'action, notamment sur l'atelier collectif, où il y avait la présence de la sécurité sociale et de la mutualité française pour co-organiser cet atelier collectif, notamment pour vérifier les droits, si les droits étaient ouverts pour les publics qui s'étaient inscrits. La mutualité française qui a co-animé l'atelier collectif avec le CCAS pour la réalisation d'actions. Et pareil, lors des quatre bilans de santé, lors de la journée sur GAP, il y avait pour chaque parcours un référent qui avait orienté le public. Et après, dans un autre temps, on aimerait pouvoir opérer un transfert de compétences du centre d'examen de santé vers notre structure hospitalière locale. Et c'est vrai que ça éviterait le transport. Ça ramènerait de la confiance et du contact entre des habitants et leur hôpital. Le transport vers ce centre d'examen de santé, il est fait en transport collectif et il est pris en charge aujourd'hui encore par le Centre communal d'action sociale, puisque malheureusement, ça a été un des écueils de ce projet. Nous avons rencontré vraiment des difficultés pour trouver des financements pour mettre en œuvre ce projet. Sans doute aussi parce qu'on a voulu le mettre en route très vite, parce que l'essaimage, c'est aussi ça, sa qualité, c'est que c'est un projet presque clé en main. Vous l'adaptez à votre territoire et il n'y a plus qu'à le mettre en place. Donc ça va relativement vite. Le CCAS et la volonté politique des élus nous ont encouragés dans ce sens, d'aller vers une première expérimentation prise en charge par le Centre communal d'action sociale pour essaimer l'action, pouvoir l'évaluer et ensuite travailler dans un deuxième temps de façon plus organisée, avec des subventions qui pourraient être recherchées ailleurs, auprès de l'ARS ou auprès de nos partenaires. La difficulté, c'est d'avoir choisi différents publics, notamment avec le parcours jeune. C'est vrai que les jeunes, c'est un public qui est très difficile à capter. Et on a eu une perte entre le premier atelier collectif et le bilan de santé de quelques jeunes, puisqu'il y a neuf personnes inscrites. Et on est parti au bilan de santé avec cinq jeunes sur les neuf. L'accompagnement a dû démarrer en octobre, novembre 2016. Et donc on a été sur des premiers parcours en février. Donc ce qui est relativement court, c'est aussi l'avantage de l'essaimage. C'est vrai que ce que je disais, c'est qu'on a quand même une action qui est quasiment clé en main. Un des éléments facilitateurs, c'est la confiance de nos partenaires. Mais c'est aussi la volonté politique. C'est-à-dire que l'élu avec qui on travaille, il est très attaché à la promotion de la santé et à la santé des administrés. Donc il a vraiment facilité, par la mise à disposition de moyens financiers, là où on n'a pas trouvé de crédit, par le soutien politique aussi, et par la promotion de ce parcours prévention santé. Nous, on souhaiterait pouvoir accompagner d'autres groupes, effectivement des personnes qui sont isolées, éloignées des soins, à continuer à avoir cette culture de la prévention et pouvoir se soigner plus facilement. Un CCS qui voudrait essaimer une action doit s'assurer déjà que l'action a été modélisée correctement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas essaimer tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que le travail de capitalisation et de modélisation qui a été accompagné pour le CCS de Priva, c'est vrai que c'est un peu le mode d'emploi. Il faut bien sûr être toujours très attentif à envisager les éléments de contexte. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qui fait la différence, c'est quel est mon contexte et quelle est la différence de mon contexte avec l'expérimentation qu'on me propose. Sous-titrage Société Radio-Canada